Dans le courant de l'année, en 1943, j'ai rencontré un de mes anciens professeurs qui m'a dit « Toi, la juive, t'es pas arrêtée ». Elle n'a pas oublié, le 15 mai 1943, à 6 heures du matin, j'ai été dénoncée, deux agents de police en civil sont venus me chercher, français. La dénonciation, elle, portait les noms précisément de mon oncle et de ma tante. J'ai été vu, deux jours après, j'ai été dénoncée. Plus de 3 millions de délateurs se sont déchaînés pendant l'occupation pour dénoncer leurs voisins, leurs concurrents, quelquefois même un membre de leur famille. Mais depuis 5 mois environ, je suis dans ma nouvelle résidence en proie à la haine la plus acharnée d'une juive polonaise mariée à un juif français. Je voudrais bien procéder à une enquête sur Madame Kenik Ida, juive polonaise, également au sanatorium Alba. Je me permets de vous écrire au sujet d'un communiste, qui malgré les temps où nous sommes, ne l'empêche pas de toujours faire de la propagande. Le juif Veil ne devrait plus être au magasin. Et cependant, il y est tous les jours et continue à... Le cœur a été passablement gâté par le juif assez haut. Il est à noter que ce juif a tout le tissu... Chaque semaine, les lettres a plu. Nous sommes heureux de constater qu'un nombre considérable de français suivent notre effort et n'hésitent pas à nous renseigner sur les agissements des juifs. Elle avait été emmenée au commissariat et là, elle a vu un de ses voisins qui touchait 50 francs pour l'avoir dénoncé. Les juifs furent évidemment une proie facile pour les délateurs. Ma tante et mon oncle étaient donc juifs. Elle les a donc dénoncés. D'un coup pour les expédier à la mort, qu'elle a offert. Sous la forme particulièrement large qu'est la délation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501